Aujourd'hui, recettes, même trio de recettes à partir de manioc, encore du manioc, celui que vous avez vu récolter peut-être dans la vidéo d'avant, même des oeufs aussi, des poules, et je me suis dit, vu qu'on a pas mal de manioc, pourquoi pas faire des recettes ? Et là, devant moi, que vous ne voyez pas encore, il y a un trio de desserts à base de manioc, pour cette texture un petit peu gélifiée, surtout parce que j'en ai, et à être en Caléonie, autant essayer d'utiliser des produits qu'il n'y a pas forcément tout le temps en métropole. Voilà, je vous laisse à la première recette, qui est pas mal du tout. Pour cette première recette avec du manioc, dans ma tête, ça rend super bien, je voulais faire une tarte avec de la citrouille de la belle famille de mon frère, du manioc du jardin, et des oeufs du jardin, de trois petites choses en plus, genre de la farine, du beurre, du sucre, mais globalement, ce sera à peu près ça. Le principe, ça va être de commencer par faire une pâte à tarte, donc sans trop mesurer, on aura quelques dizaines, centaines de grammes de farine, pour une seule tarte, mais je sais que j'en aura pour un peu plus qu'une seule tarte, mais c'est pas trop grave. On va mettre un petit peu de beurre, qu'on va essayer de pétrir avec, du beurre qui a été mis à température, évidemment. Là, je vais rajouter une petite cuillère à soupe de sucre, et un petit peu de lait, histoire de former la pâte. Donc là, la partie quand même un petit peu plus intéressante, ça va être de s'occuper de ce manioc, avec la citrouille. Après, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Donc là, j'ai juste cuite à la vapeur. Donc là, on est pour l'instant sur les ingrédients 100% bio, locaux, et fair trade. Un peu de sucre, des épices pour thé de chai, ça ira très bien avec la citrouille. Je pense que ça doit être un mélange avec anis, cardamome, cumin, truc du genre cannelle. Ça manque d'une pointe de sucre, et je vais mettre les oeufs. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la découpe en rond d'un papier sulfurisé, pour aller dans un moule, on prend un carré, on le plie selon les diagonales, ça marche. On se débrouille pour faire un cornet, et on prend le côté, le côté le plus petit, et on fait un tout petit arrondi. Hop ! Un disque qui dépasse un petit peu, mais pas trop, qui peut aller au fond. Bon, la pâte, je ne suis pas 100% sûr de ce que ça va donner. Vous me direz qu'un peu comme toutes les recettes. Donc comme ça, avec cette vidéo, si vous avez trop de manioc chez vous, il y a 2-3 petites idées. Et là, je crois qu'elle est un petit peu sèche, cette pâte. Je voulais tester quelque chose de plus sec que d'habitude, voir si ça marche, mais là, je pense que j'ai fait quelque chose de vraiment trop sec. Et je ne voulais pas pétrir trop, parce que je voulais ce côté un petit peu cassant. Et de ce que j'ai que comprendre, si on pétrit trop la pâte, et avec le gluten et tout, ça devient un peu trop élastique, ça devient un peu plus comme un pain, et moins comme un biscuit. Et là, je voulais ce côté un petit peu cassant. Donc il me dit, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu sec. Donc si derrière, vous voyez, dans la cuisine, des placards qui ne sont pas fermés, c'est parce que les portes des placards sont parties lors du dernier cyclone. Et que là, on attend avant de refaire la cuisine. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est normal que dans la cuisine, il n'y ait pas trop de placards. Franchement, plutôt correct, vu comment je m'y suis pris. Après, vous voyez, la cuisson, et là, j'aimerais la pré-cuire, mais si je la pré-cuis comme ça, ça va retomber. Et ça ne va pas le faire. Et je n'ai pas de poids ou autre à mettre au fond de la pâte. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre l'appareil, sans pré-cuire la pâte, sacrilège, lèges, déjà, et ensuite, je vais mettre la chaleur venant principalement d'en dessous. Moi, c'est magnifique appareil. En tout cas, ça sent super bon. En tout cas, c'est super bon. Je crois que le manioc cru, ce n'est pas très très bon. On est le lendemain matin et il me faut un peu plus de... Ah, quoique... Si, il me faut plus de manioc. On a peut-être dû le congeler. Il faut éplucher. Je ne sais pas s'il a séché, comment ça va plurir ou quoi. Pour la deuxième recette, ça ne va pas être très compliqué. Une fois qu'on a le manioc, ce qu'on m'a dit, c'est une recette de la réunion, je crois. J'ai lu très vite fait le commentaire. Enfin, j'ai lu le commentaire. Je ne m'en souviens plus trop. Mais on va voir si ça peut aller. C'est juste du manioc, du sucre, un peu d'alcool et on fait frire. Voilà. Donc, je vais en prendre une petite partie. Ça aurait été bien d'avoir du miel du jardin. Mais si ça était du miel du jardin, je n'aurais pas mis pour une étude expérimentale. Ça aurait vraiment été pour quelque chose de sûr. Il me reste de la chartreuse que j'avais apportée il y a assez longtemps. Histoire de faire de la cuisine fusion. C'est un petit peu le temps que le sucre va se ressortir un peu de liquide et qu'on puisse éventuellement avoir une petite pâte. Les raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas marcher, c'est la quantité de sucre. J'aurais pu faire des recherches sur la recette avant. Ça aurait pu être sur le fait de râper. Là, c'est peut-être un peu épais. Est-ce que ça peut former une boule ? Oh, ça a l'air de pouvoir former une boule. Voilà. Et ça, je pense que je vais mettre comme ça à frire. Non, ça peut le faire. On va voir, on va passer juste à côté. En tout cas, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le sucre et un petit peu l'alcool. Après, je vais allumer la hotte. Donc, on n'entendra plus trop grand-chose, mais vous avez l'idée. Si c'est bon, à Koh Lanta, ils pourraient le faire. Et je vais essayer de... Ça, j'ai envie de tenter. De faire à manger version Koh Lanta. Je ne promets rien. Donc, vous n'avez rien entendu. Et comme ça, vous gardez la surprise si je le fais vraiment. Donc là, on est passé de la cuisson au four à la cuisson, pas la pire, mais bien un frit avec du sucre et pas grand-chose dans le manioc. Et après, ce sera version vapeur quand même pour essayer de faire quelque chose de plus healthy. Mais ça a l'air super bon. Franchement, bonne idée. Ah, tu n'es plus là. Ok. Donc ça, ça rend bien. Je goûte ça juste après. Mais j'ai envie de tenter la cuisson à la vapeur. Et il me manque quelque chose pour cuire à la vapeur. Je dois aller faire les courses tout de suite. Ne bougez pas. C'était assez rapide. Je crois qu'il faut la passer à la flamme pour que ce soit plus attendri. Et donc en attendant, il faut quand même faire une petite préparation au gâteau. Je n'ai pas trop dit ce que je faisais pour garder le suspense, mais surtout parce que je ne sais pas non plus ce que je vais faire. Donc toujours les mêmes ingrédients. Donc au lieu de mettre au four, après on fera juste à la vapeur. Et là, je vais faire un petit truc un petit peu au sésame. Donc toujours les mêmes bases. Pour le goût ici de la pâte de sésame. Un oeuf. Peut-être passer sur deux oeufs. Là, on est plutôt bien. Une huile essentielle de citron. Et je vais tenter de mettre de la levure chimique. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Je teste pour pas que vous ayez à le faire. Sachant que là, le nombre de personnes qui pouvaient tester cette recette, je pense que c'est assez restreint. Et on va mettre aussi des graines de sésame noir pour la couleur, le goût et le côté fun. C'est comme pavot citron, mes versions revisitées, sans pavot. Donc là, ça va être la partie assemblage qu'on va essayer de faire bien. Comment est-ce que je vais fermer ça ? Alors, je vais fermer comme ça. Et bien voilà, ces trois petits desserts à base de manioc. franchement, c'était intéressant à faire. Et il y a moyen que ce soit bon. Celui-là, présentable, si on va chez quelqu'un. Celui-là, en mode petit en cas, plaisir, allez, je mange un peu de gras. Et celui-là, on verra. Peut-être plus expérimental. Je crois qu'il y a eu un problème de son sur la fin de celui-là quand j'ai filmé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des feuilles de bananier. Je les ai repliées comme ça dans le cul vapeur. Et après, c'était juste on plie tant bien que mal. Ça a un peu coulé. C'était pas parfaitement étanche. Mais voilà. Je pense que c'est ça qui sera peut-être le plus intéressant. Il y a vraiment cette ambiance pavot au citron. Grâce au citron. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais garder celui-là pour la fin. Ici, je crois que j'ai déjà goûté. Mais c'est encore croustillant. au premier bouchon. On ne sait pas si c'est sucré ou salé. Ça pourrait très bien passer en salé. Là, l'autre truc, c'était de faire des desserts. La même chose avec un peu de viande, un peu de truc. Franchement, ça peut être super une petite boulette frite comme ça avec des restes de viande hachée ou je ne sais pas. Un peu de porc. Enfin, un truc un peu... Je pense que je vais garder cette idée mais pour du salé. Celui-là que j'ai fait hier et que j'ai réussi à faire maintenant en ayant coupé. Franchement, ça passe en dessous. C'est cuit et j'espère que je vais avoir ce petit goût gélifié. La texture gélifiée est celle qui va rester tout du long. Avec le manioc, il n'y a pas trop de choix. Et je me coupe une belle part alors que c'est juste le goûter du matin. Ça se tient. C'est joli. Attendez. Peut-être que je ferai la miniature avec. Je ne sais pas. Plusieurs expressions. Comme ça, je peux regarder en fil... Bref. Pourquoi je tiens ça à la main ? Ça sent super bon. Il y a vraiment cette ambiance de gâteau à la patate douce qu'on peut retrouver aux amis. Éventuellement, un peu de chantilly au-dessus ou une crème fouettée un peu épaisse genre un peu de mascarpone. Ça peut faire. Le goût parfait. Là, je le mange froid. C'est très bien. On sort la citrouille. Les épices, c'est un plus forcément. Des épices à peindre d'épices. Ça passerait nickel. Accompagné d'une petite glace ou quelque chose juste tiédit. On re-tiédit ça. Une petite glace à côté. Ça, c'est... On est sur le côté un petit peu... OK, la citrouille, ça rajoute pas mal de fibres et tout, mais c'est un peu lourd. C'est légèrement gélifié, mais pas trop. Il y a des morceaux, c'est bon. Coup de la passion, je le sens pas, Yuzou. Mais un petit ajustement, une présentation sympa, ça s'apporte à des beaux-parents. Je laisse ça de côté. Voilà. C'est marrant. Le citron a beaucoup aidé. On est entre le muffin pavot-citron. Et là, on est sur du sans gluten. Là, c'est texture un petit peu le gâteau. Je vous avoue, c'est particulier. Ça sera mangé. Comme ça, typiquement, il pourrait se faire des gâteaux comme ça à Koh-Lanta. Il faut pas rien... Enfin, un petit peu de maniocle râpé, un peu de coco, le sucre, c'est ce qui manquerait. Mais on fait un gâteau genre... Allez, un gâteau salé. Un peu de crabe. Franchement, il y aurait moyen de faire des recettes d'éther sur Koh-Lanta et je sais pas pourquoi il y en a toujours pas qui l'ont fait. Je te servirai rapidement. Autant marquer par ça. Bon, je dis que c'est pas fou, mais je y retourne. Donc ça, c'est intéressant à la fois par le goût, par les textures qui peuvent changer et aussi parce que, bah, on utilise du manioc du jardin et ça, c'est cool. J'espère que ça vous plaît, que le changement de décor plaît aussi. Moi, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada